Tu veux que je fasse une parodie sur ton prénom ? Rien de plus simple, il te suffit juste d'oublier parce que ça arrivera sûrement jamais. Vous savez, je l'ai toujours dit que la communauté YouTube était la meilleure et de loin. Quand j'ai commencé à me motiver à percer sur les réseaux, vous m'avez donné beaucoup de force et je vous remercie, mais là, c'est en train de devenir très bizarre. Depuis que j'ai commencé les parodies sur les prénoms il y a deux semaines, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous ont complètement pété les plans. Et c'est devenu tellement n'importe quoi que j'arrive même plus à savoir si les gens qui me soutiennent vraiment sont encore là. A la base, j'ai voulu faire plaisir aux gens, j'ai voulu les faire rire. Je savais qu'en faisant des parodies sur les prénoms, ça allait faire parler. Et je comprends totalement que sur mes vidéos prénoms, les gens commentent leurs prénoms, etc. C'est le but et il n'y a aucun souci. Mais par contre, venir sur mes vidéos marceler, me supplier de faire votre prénom alors que c'est des vidéos qui n'ont rien à voir avec ce sujet, c'est vraiment pas normal. Et quand vous faites ça, dites-vous que ça ne me donne même pas envie de continuer à vous faire plaisir. Je pense que la plupart, vous êtes très jeunes et que vous n'allez pas comprendre mon message, mais vraiment, arrêtez ça. Je ne suis pas votre pantin ni votre esclave. Il y a des centaines, voire des milliers de prénoms et évidemment que je ne pourrais pas tous les faire. objectifs et on s'en rapproche de plus en plus. Mais moi, je vois YouTube comme une communauté. Je veux que les gens qui me suivent croient vraiment en moi. A quoi ça sert d'avoir cent mille abonnés si les gens s'en foutent de mon travail ? Vous savez, je sors une vidéo tous les jours depuis plusieurs mois. Je rentre du lycée, j'écris, j'enregistre, je fais mon montage et chaque jour c'est la même. Je vais presque plus rien d'autre à côté. Je travaille sur des concepts bien plus importants que ce que vous voyez en ce moment. Et comme je vous ai déjà dit, on est ici pour casser Internet, pour faire un vrai truc qui va marquer les gens. Bref, j'ai un plan et je vais tout faire pour réaliser mon rêve. Alors si tu crois en moi, monte dans le train et je te promets que je vais être ton abonnement le plus rentable de ces deux prochaines années. Si tu es juste là pour ton prénom et que tu n'en as rien à foutre de moi, tu peux descendre du train et me laisser écrire l'histoire avec mes vrais abonnés. C'était Ivan Zuma et je vous dis à bientôt.